Allez, c'est parti pour le domaine de la reconte. On va, si tout se passe comme je l'espère, boucler ma kem. Ce serait bien. Je suis le sergent Bévaro. Pensez-vous à votre carrière à ta proximité. Si vous parvenez à entraîner le contrôle, je pourrai vous fournir d'autres renseignements. Ça roule. Alors, je dois juste prendre ça, vaincre les zones de sécurité des Hull. Je peux faire ça vite fait. Et donc, j'allais dire, le décor est cool. Bon, c'est à moitié défoncé parce que la planète est en morceaux, mais... Ouais, ça devait être sympa avant la destruction du coin. Alors, on se rend... Sécuriser un nolo terminal. Pour avoir plus d'infos du sergent Bévaro, mais s'il nous parle dans l'oreillette, il ne peut pas les filer, les enfants. Bah. En tout cas, on est censé trouver la reconte, à terme. On pourrait presque s'installer là, tranquille. Bon, pas en clippant à travers le banc, mais vaincre les agents de sécurité. J'en vois pas. Oh, ça me gaffe déjà. Je le ferai probablement pas. On va foncer à la mission principale. Dit-il en trouvant l'agent de sécurité Hutt. Bon. Allez, adios ! Bon, si jamais j'en trouve qu'à d'autres, je le ferai. Sinon... Mission principale, ça me va très bien. Bon, en fait, ils sont partout, sauf à l'endro, c'est indiqué. Ah, par contre, les soins de Hushkon ne suffisent pas ? Ça te plaise ? Je vais pas aller partir, mais je suis pas sûr qu'ils me soignent, en fait. Il est dans le sol. Ah, ah ! Il a utilisé sa technique de Sangoku, donc il est quelque part, mais pas là. Je sais pas. Bon, il va bien réapparaître pendant le dialogue. Un peu si, mon déplacement, mais je suis pas en déplacement, connerre. On a le contrôle du poste de garde, mais l'opposition est rude. Qu'est-ce que vous me conseillez ? Rude, bon. Si j'avais fait son boulot, ça irait. Ce serait con que le palais, il tombe dans la falaise. Enfin, il tombe de la falaise. Mais si je prends mes efforts, d'accord. J'ai pas le temps de lire. Retournez-les contre le palais. Leur puissance de feu devrait permettre de neutraliser les champs magnétiques. Laissons les séismes détruire le palais, je suis pas sûr que ce soit une solution. À mon avis, il a au moins une navette de secours. Non, bah du coup, c'est parti. Rétez en contact. Les champs magnétiques seront bientôt abattus. Ok, ils feront rien de plus une fois qu'ils seront abattus. Ce sera toujours un mot de faire le boulot, mais d'accord. Juste oublier un truc. Dès que le dialogue est fini. Ah, parce qu'il a kidnappé des gens ? Ah oui. Oui, il a kidnappé nos gars, ça va. Mais donc, oui, j'allais dire, pendant le dialogue, on est en zone de guerre, donc ce sera peut-être pas mal de rééquiper ça. Hop, en tout cas, les agents de sécurité des HAT, c'est fait. Il faudra informer le commandement, mais ça attendra. Là, je voudrais... On va confier une tourelle, mais je ne sais pas où c'est. Parce qu'apparemment, on ne peut pas entrer là-dedans, c'est rouge. Pour moi, c'est rouge, ça veut dire n'y va pas. Eh bien, si toutes les autres portes rouges du jeu, c'était réservé à une autre classe ou un truc comme ça, mais là, non, c'est juste... Il y a du brouillard rouge. Et du coup, il faut que j'utilise votre ordi, donc vous mourrez. Merci. Allez, hop. Mettre un sniper en faction à l'intérieur d'une petite pièce, c'est un peu con. Allez, dégage, toi. Dégage, j'ai dit. Merci. Ensuite, on s'abote tout ça. Ça vaut bien un dialogue. Vaut pas. J'aime bien ce plan, dis-moi-là. Apparemment, elle aussi. Ben, c'est parti, on va faire pareil sur l'autre toile. Normalement, elle est juste là-bas. Peut-être esquiver ses glandus. Ben, on peut le esquiver, évidemment. Alors, je suis curieux de savoir qu'est-ce que c'est que ce loot. Arrêtation. Merci. Et donc, il n'y a plus personne. Je peux hacker cette fameuse tourelle. C'est bizarre qu'il n'y en ait que deux fermes. Les séismes touchent tout l'est du continent. J'essaie de me faire tendance, mais vous risquez de sentir quelques secousses. Ça va, j'ai l'habitude depuis le début de la planète. Donc, un autre tourelle. Évidemment. Deux, ça semblait bizarre. Trois, c'est plus cohérent. Ah, et ça, c'est vraiment un bouclier de porte d'instance. Non, mais... C'est logique, c'est logique. Tu ne veux pas nous rejoindre, toi ? Non. Allez, va là-dedans. Oui. En hausse, littéralement. Allez, du balai. Merci. Au revoir, j'espère que c'était le seul garde. C'était le seul garde. Tu me hack tout ça ? Et puis, on peut prendre d'assaut la forteresse, peut-être. Ah, 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 ça va, si. C'est bon, j'ai trois. Le chiffre magique. Le champ magnétique a cédé. Faites revenir nos hommes avant que l'art-compte ne s'en aperçoive. Ah oui, les prisonniers. Avant qu'ils s'en aperçoivent, je pense qu'il y a des alarmes et tout. Et donc, qu'on peut enfin prendre d'assaut la fameuse forteresse ? Pas d'autres trucs à faire avant, donc, tu vois. C'est parti. Je ne te laissais pas encore. C'est quoi, les points de conquête ? Bref, je conquéris, je conquière la forteresse de l'art-compte. Et puis des masses de défense. Ils ne verront rien. Autoportrait par Vincent Von Hut. Bref, est-ce que c'est ici qu'on est barré prisonnier ? Je ne suis pas sûr. Pas sûr. Bon, ils m'ont l'air morts, mais... Tu as tué nos soldats que je ne connaissais pas, à part Catania. Tu as payé pour ça. Ah, mais c'est encore Jean-Claude Van Damme. Eh, bon, prends ça dans ta gueule. Sacré équilibre. Bah. En tout cas, apparemment, toi, tu as encore en vie ? Vite fait. Et donc... Oui, tu ne l'entends pas du tout hurler, ni rien. Je suis désolée. Vous êtes quoi ? C'est dégueulasse. Alors ? Eh ben, on va le retrouver, on va lui... Couper la tête ? Non ? Est-il parti. Il faut empêcher l'arc-compte de transmettre le message hors de la planète. J'ai échoué. Mais je ne suis pas si stupide. Je suis parisi. Je n'ai pas compris, mais je dois être stupide. J'ai 300 hommes qui attendent les navettes. Vous avez promis qu'ils seraient évacués. Vous avez été payés. Rien que ça devrait suffire à vous clouer le bec. Alors, qu'est-ce qu'on va faire comme entrée ? Un truc stylé, j'espère. J'en ai maintenant la preuve. Préparez-vous à... Bon, ben, c'est un peu tard, apparemment. Une fois les interférences atmosphériques dissipées, j'allais retourner la flotte. Euh, enfin, face-off, ce serait pas mal. Vous avez découvert la vérité, ben... Oui, et... Vous avez blessé mon équipe, ce serait pas mal, aussi. Allez. Par contre, vous avez attaqué mes hommes. Vous les avez torturés. Vous pensiez vraiment que je ne vous retrouverais pas ? Pas du tout. C'était bizarre, mais allez. En infiltrant la forteresse 1, en capturant les... Pourquoi c'est vrai que moi, j'ai massacré ces gars à lui. Vous m'impressionnez depuis le début. Hélas, c'est l'Empire Hoth qui récupérera la prime de Maquèbe. Mon peuple ne sera plus raillé, mais envié. Nous ne serons plus des criminels. Ah bon, les Hoth, ils étaient raillés ? Ils étaient pas déjà super puissants sur leur planète, quoi ? Je pense que c'est les Hoth capables de nous... Ah ! D'accord. Ils veulent remplacer l'Empire par des Hoth. On peut encore négocier. Ça m'étonnerait. Donc... Apparemment, il y croit, lui. Ah ouais ? J'ai du mal à y croire. Quand ils gardent les souvenirs de cette époque comme un trésor, ces souvenirs deviendront bientôt réalité. Vous vous prenez pour des hommes de guerre ? Observez, et voyez de quoi est capable l'arc-onte de l'ancien Empire. Il va embarquer dans un Transformer géant ? Ah non. Il va laisser un droïde ce bateau, ça passe. D'accord. Bon. C'est vrai qu'il est plus gros, le droïde. Qu'il n'écoutait pas un droïde. Allez, tu vas mourir, mon gros. Je dirais pas non un genre de piège pour l'affaiblir, quelque chose ? Le droïde devra finalement activer, c'est-à-dire. Oh putain. Bon, je fais pas hyper mal, ça va. En tant qu'HK fait son boulot, moi je tiendrai. Ah mais non, mais d'accord. Ces connards le réparent. Ces connards me lootent des batteries. Bonus détruire le générateur d'énergie, c'est-à-dire. Détruire le générateur. Ah voilà ! Ça marche, comme ça je détruis ce truc-là. Faudra sûrement le faire de fou. En tout cas, l'arconte, il a pris cher, il a déjà la moitié de sa barre de vie. J'allais dire, je peux peut-être l'avoir sans détruire le générateur, mais allez. Ok. J'ai pas compris l'utilité, mais allez. L'une de rien, c'est bien qu'il attaque HK. HK risque rien. J'ai juste pas compris à quoi ça servait de détruire le générateur derrière. Est-ce que ça l'empêchait pas de se régénérer ? Ah si, il y avait plus de droïdes qui venaient après. D'accord. Tadam. Tu as perdu. Devait-il se rendre ? Vous n'avez pas gagné. Vous m'entendez ? Votre secret se répand déjà. Je crois qu'ils ont tout vu, ils ont vu que t'as perdu. Mes majeuners sont aux quatre coins de ma quête. Vous ne pouvez pas les arrêter avant qu'ils contactent ma flotte. Bien sûr qu'elle le peut. Tout ce qu'elle a à faire, c'est de tuer tout le monde sur la planète. Hum. C'est-à-dire ? Arrêter le truc de stabilisation ? Mais si on fait ça, est-ce qu'on va pas y passer aussi ? Si on fait ça, est-ce que la mission est pas échouée ? Tiens, on va le redemander. Non, parce que j'aimerais bien une autre solution en tant qu'à faire. Nihar, que voulez-vous dire par tuer tout le monde sur la planète ? Ah, ça regarde ce que ça veut dire. Vous savez ce que je veux dire. Voilà. Les foreuses lasers, les séismes, à quoi d'autres serviraient les scientifiques ? C'est du bluff. Bah, à les empêcher. Ce ne serait pas la première planète détruite par l'Empire. Apparemment, Nadrine est d'accord. L'évacuation n'est pas terminée, non ? Des dizaines de milliers de gens seraient insolides, sous les décombres. Si on fait exploser la planète, ils ne seraient pas juste morts ? Non, mais moi, je n'ai pas envie de détruire la planète. Après, le truc, c'est qu'on ne pouvait pas battre les vaisseaux s'ils venaient prendre la planète en force. Qu'en soit, je m'attends à ce qu'on perde de toute manière, mais en tant qu'à faire, je n'ai pas envie d'exploser la planète. Attendez mes ordres, Nadrine. Arconte, vos mercenaires pourront peut-être contacter la flotte Hutt, mais le sort de Maquèbe est entre mes mains. Il est temps de négocier. Ah, on peut peut-être le faire chanter avec ça. Leur et Hutt ne négocient jamais. Je suis prêt à mourir pour la gloire de mon peuple. N'essayez un peu. Vous avez payé les régulateurs pour verrouiller Maquèbe, mais on est allé bien au-delà de ça. Et j'ai vu de quoi était capable l'Empire. Ah, ils vont se retrouver contre lui ? Vous négociez avec nous. L'Empire vous paiera aider les réfugiés, je vous laisse la vie sauve. Mais attends, lui il parlait au Hutt ou à moi ? Non, parce que c'est pas clair. C'est plus simple, c'est de dire que l'Empire les paiera. Prenez vos armées et quittez Maquèbe. Ne dites rien. Vous serez bien récompensés. Hein ? M'entendez. Vous serez à jamais pour ces décennies. Du coup, aider les réfugiés, c'était peut-être mieux. Bon, par pire. Vos enfants ne seront rien d'autre que des esclaves. Ils trimeront toute leur vie dans la crasse. C'est un meilleur marché, c'est tout. On se reverra sur une autre planète. Vous voulez qu'on se charge de l'Arconte ou vous avez la situation sous contrôle ? Non, bah ça va, je vais le décapiter de moi-même. Il ne sera plus utile vivant. Je vois difficilement en quoi ? Non, bah allez. L'Arconte n'est plus un problème. Bon, il va les trangler, mais... Allez, adieu l'alémace. Je veux de voir que vous n'avez rien perdu de votre poigne. Il est mort facilement. Je ne sens plus mes mains. J'aurais aimé revoir Dromund Kass. Ses mains ? Mais vous veillerez à ce que tout ça ait servi à quelque chose ? Je crois que le sabre est buggé, mais le conflit nous rend plus forts. Allez, on va essayer ça. Ça ne marchera pas, mais... Ah bon, c'était le cas ? Bon, c'est une façon étrange de mourir, mais bon, ok. Le hut aussi, il a une manière étrange de mourir. Je crois qu'on en a terminé, mais vous devrez faire votre rapport à Darkmar depuis la station. Je vous prépare tout ça. Terminé. Ça roule. La station, c'est-à-dire ? En tout cas, deuxième prise, c'est par où qu'on cause... Là ! Salut Darkmar ! T'es toujours là ? Ah non, il s'est tiré. En tout cas, eux, ils se sont barrés au suivant. Il n'y a plus rien à foutre. Ça se stabilise tout seul, la planète. La planète est stable. Pour le moment. La planète est stable. La réplique continue, mais nous allons retrouver son équilibre. Ah, ils vont pouvoir extraire l'isotope sans refaire exploser la planète. Le seigneur de la veille à la sécurité sur place, et le seigneur Sitharath sera bientôt sur pied. Il rentre bientôt de Dromuncas. D'accord, on ne le reverra pas, mais d'accord. Je ne m'attendais pas à ce résultat, Fury. Mais tant mieux pour nous. Résultat ? Vous êtes bien entendu avec votre équipe. J'ai pas compris. Ils s'attendent à ce qu'on échoue, en fait. Vous êtes bien entendu avec l'équipe ? Allez, on va dire que c'était des héros, tout ça, tout ça. Cataniard s'est sacrifié pour le bien de cette mission. Elle est loin d'être la seule. Nous avons un devoir de mémoire. Leurs noms seront gravés à jamais sur les murs de Kass City. Ils auront droit à leur monument. Un monument funéraire. Merci, Excellences. Et donc ? Ça n'a pas le fond. Dans le mois qui va suivre, le moindre gramme d'Isotope 5 sera vital pour nos défenses. Nous entrons dans une nouvelle phase de guerre. Le cartel des Hutts est affaibli et éparpillé. Quant aux Jedi, ils finiront bien par nous reprendre pour cible. Ils sont enfin prêts à faire couler le sang. Quelles sont les nouvelles du front ? Pour moi, il vient de le dire. Ce serait peut-être intelligent de parler des Hutts qu'ils ont tenté, tout ça. On s'est trop attardé. Parce qu'il y en a peut-être d'autres qui étaient dans le coin. Il est grand temps qu'on affronte à nouveau la République. Ce jour viendra bientôt. Bah ou pas. Cher citoyen de la République, la crise Hutts touche à sa fin. Nous avons une nouvelle fois prouvé que notre compassion n'était pas une faiblesse, mais bien un avantage. Si je m'adresse à vous aujourd'hui, c'est cependant pour une autre raison. Je peux enfin vous confirmer la rumeur qui circule depuis plusieurs mois. Je m'attends à une grosse connerie. Une brigade d'intervention Jedi a affronté l'Empereur au cours d'un assaut sur... Ah, c'est pas l'histoire de classe du Jedi ça ? Aujourd'hui, un comité constitué de Jedi et de membres du SIS a conclu que le plus grand ennemi de la galaxie n'était plus de ce monde. Cela ne change rien au combat qui nous attend. Pourquoi il fait un comité pour dire s'il est mort ou quoi ? Le véritable centre politique de l'Empire. Néanmoins, nous envoyons un message fort au SIS et à leurs partisans. Vos jours sont comptés. Sympa. Tout ça grâce à leur compassion et tout. Oui. S'il n'est pas mort, il le sera bientôt, quoi qu'on dise nos propagandistes. Personne n'ira le pleurer. Alors ça, ça m'intéresserait, mais... Oui, il n'est pas censé être immortel ? Si c'est un autre qui est mort, est-ce qu'il ne s'est pas réincarné ailleurs ? Je ne sais pas quoi. Eh. Bon, allez. Vous dites que l'Empereur nous a quittés. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Les Jedi l'ont anéanti. Il n'est pas un être mortel comme nous, mais il ne peut plus s'adresser au Conseil. Aujourd'hui, nous avons une occasion unique de renaître par les flammes de la guerre, de remanier l'Empire sur un modèle de force et d'unité. C'est pas du tout ce que Malvus a essayé de faire. Nous devrons faire bloc contre la République et contre ceux qui cherchent à nous nuire de l'intérieur. Nous en sortirons plus fort. D'accord. Nous avons l'Empereur en tout. Il vient de te dire que l'Empereur est considéré comme mort, donc... Non, vous-même, vous comptez régner. Ça m'a l'air d'être ça. Encore du. Surprenant. Aujourd'hui, vous nous avez accordé un répit. L'Isotope 5 posera les fondations du nouvel Empire. Quant à la République, elle ignore tout de nos agissements. Nous nous retomberons quand l'ennemi frappera à nouveau. Ensemble, nous choisirons le destin de l'Empire. Et nous reprendrons possession de la galaxie. Et bien, ça marche. Pendant ce temps, je pense qu'on va faire Shadow Frevan. D'accord. C'est quoi, c'est une station spatiale ? Ou un vaisseau géant, peut-être un porte-avions, un truc comme ça ? Non, ça ne doit pas s'appeler comme ça, mais... Sympa, sympa. Donc ça, j'en déduis que c'était la fin de l'extension du Eau de Cartel. Ça ressemble vachement. Il y a des bruits bizarres, mais ça a l'air d'être le cas. Alors, ça dit quoi ? L'ordre DJ a commis une grave erreur, le moment venu attaquer, tout ça, tout ça. Rendez-vous au Spatioport Viken. C'est la flotte, ça ? Bref, fragment du statut de maquette, un trophée qui donne la réputation. Trop bien. Je suis trop content avec ça. Et bien, ce qu'on va faire, c'est aller à l'appartement. On va imaginer... Ah, vous ne pouvez pas rejoindre des forteresses depuis cette zone. C'est sympa. C'est peut-être parce que je suis dans un genre d'instance, ici ? Bon. Il y a un raccourci vers le vaisseau. Ça va. Allez. Hyperespace, direction la flotte, qui ressemblera exactement à ça, mais c'est pas grave. Qui ressemblait exactement à ça, disais-je. Ils n'ont pas changé la couleur de la planète ? Mais donc, je suis censé... Par là-bas ? C'est ça. Prélude, l'ombre de Rhaevan. Euh, blablabla... Il est honoré d'accueillir une légende impériale. Évidemment. Eh, c'est pas mal en violet, un droïde. Euh, transmission en 30, Dark Arcus. Dark Arcus plus vous égale excellents alliés. Alors, c'est vous que l'empereur a choisi comme... Il ressemble vachement à tous les sites aux centures qu'on a croisés. Que me voulez-vous ? Vous êtes la dernière pièce essentielle de mon plan pour ébranler la République jusque dans ses fondements. Carrément. Et j'aimerais vous en dire plus, mais nous ferions mieux de nous rencontrer en personne. Je vous promets qu'ensemble, nous changerons la face de la galaxie, à commencer par la planète Titon. Sur... Sur Titon, la planète où les Jedi s'entraînent. Ça va être pour un, je crois. Par contre, lancer une zone litigieuse maintenant... Je sais pas si c'est... Meilleure idée, tu dis ça ? La neb et Niko. Elle a l'air vénère, mais... Je connais pas. Youhou, je suis là. Non. Pense ton machin d'or. Si je chantais juste, je chanterais à la gloire de ce jour. La galaxie repensera jamais à ce que nous nous apprêtons à accomplir avec émerveillement. N'est-ce que tu l'as ? Tous succomberont devant la toute puissance de Bou et Minsk. Va-t-il se passer quelque chose ? Mais je vais peut-être un peu trop vite en besogne. Après tout, nous ne nous sommes jamais vraiment rencontrés. Non, mais bon. C'est un peu la voix de Minsk, donc... Oui, c'est un plaisir. Notre rencontre, c'était fatale. Ouais. Ça s'est passé. La neuf qu'elle pousse. Tu désires. Et j'assomme. En ma qualité de ministre et des délits militaires, j'ai pu à plusieurs reprises apprécier les fruits de votre labeur. Et voici ma plus fidèle conseillère. Oui, c'est Skinner aussi et tout. Lana Benicot. En fait, Mulder, je le connaissais déjà avant. Vaut mieux ouvrir les yeux. Après toutes les épreuves que vous avez endurées, votre présence ici et maintenant est un bel exploit. On n'a pas gardé les tonne-tonnes ensemble. C'est quoi cette réplique ? Vous êtes puissante dans la force. Oui, je ne sais pas à quoi tu vois ça, mais d'accord. Bon, allez. Et je sens que quelqu'un a déjà un petit faible pour moi. Sachant qu'on n'a juste de se rencontrer, cela reste à voir, Fury. Vous avez été invité ici pour accomplir un acte autrefois jugé impossible. Attaquer le temple Jedi sur Titon. Nous avons eu très peu de pistes prometteuses depuis le démantèlement des services secrets de l'Empire. Cependant, une source qui a toute ma confiance m'a informé d'une faille dans les défenses planétaires de Titon. Il a très très heureux en disant que... Nous frappons vite et fort. Nous saperons complètement le moral de la République. Il n'en restera rien. Et une fois qu'on se sera emparé du temple, que se passera-t-il ? Vous vous occuperez de l'attaque et le seigneur Goh se chargera... Ça fait bizarre que le perso parle tout seul sans faire de chaud. Pendant qu'on aura le contrôle, on explorera les artefacts et les histoires qu'il renferme. Imaginez tout ce qu'on pourra apprendre sur les Jedi et sur la Force. Mouais ? La dernière fois que j'ai fait ça, ils ont essayé de détruire l'épreuve. Mais bon, brûlez-le, brûlez tout. Le temple ? Ça m'a l'air con. Ce sera un grand jour pour les Sith et l'Empire Sith. En effet, seigneur Fury, votre navette vous attend. Lorsque vous atteindrez Titon, notre première vague aura un pied à la surface de la planète. On sera en contact tout au long de l'attaque. Réussissez. Et nous marquerons ensemble le début de la fin la plus humiliante de la République. Gloire à l'Empire ! Ouiiii ! Bottage de derrière pour l'Empire. Oh, allez, c'est parti. C'est une zone litigieuse, ça risque d'être long enregistré, mais allez, tant pis. L'héritage des Rakatas... Oh, attends. Est-ce que c'est pas... Ah oui, 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 oui. Oh, bref. Je vais sûrement dire des conneries, donc on va pas insister. Et on va attaquer. Littéralement. Alors, je vois pas en quoi tout ça, c'est un rapport avec Revan, mais j'imagine que ça deviendra plus clair plus tard. Je vois pourquoi ici c'est pas traduit, mais d'accord. Alors, fermez vos gueules, merci, j'aimerais rendre ça. Et j'ai droit à mon droïde de soutien. Qui a une couleur bizarre aujourd'hui, mais euh... Ça passe. Allez, je sais pas où on va, mais suis-moi. Par contre, pas pour utiliser de monture, ça risque d'être un peu long. Il y aura plein de coupures, comme d'habitude. Alors, un baston ? Ouais, ils m'ont vu. S'approcher des défenses extérieures. Détruire les dispositifs de ciblage. C'est-à-dire ? Non, bah on va avancer. Est-ce qu'ils sont gérables ? Level 55. Ouais, ça devrait aller. Ça devrait passer large. Ça devrait aller. Dégage, mon gros. J'ai besoin d'accéder à Scaderato. Ça peut être over, mais... Ça passe... Ensuite. Le second. S'il vous plaît. Laissez-moi passer comme ça. Oui, oui, oui. Non, mais je triche pas du tout. Non, non, non. Non, mais c'est très, très dangereux, le champ de bataille, tout ça, tu es gentil. Tu n'es plus un sniper, HK. Ramène-toi. Allez. Bon, bah je peux pas. Merci. En tout cas, pas besoin de sniper pour ça. J'en ai oublié un, c'est ça ? Pas grave, c'est parce que si je me fais pas arnaquer. Par contre, je... Évidemment, si j'avais pas fait le con, j'aurais été sur place. Bah oui. Alors, ici, je suis censé... Percer les défenses extérieures. Ça veut rien dire, mais... Ok. Ça marche bien, comme ça. Bon, là, techniquement, j'ai percé les défenses. Je suis passé à travers, mais... Apparemment, il y a un truc à faire. Ah, oh. Tu es le Major Imus. Bah, je peux pas le voir, évidemment. Et là. Évidemment que ça passe... Mais, mais, mais... Ça se reproduit, en plus, ces saletés. Allez, crève et arrête d'appliquer les renforts. Merci. Parfait. Ça va servir à ce qu'on puisse désactiver les champs magnétiques des défenses extérieures. Non, pourquoi pas. Il peut avoir fait... Diriger vers le Temple de Jedi. Ça roule ? Il y a combien de zones, à tout hasard ? Non. D'accord. Donc, la zone avant le Temple. Le bas du Temple et le haut du Temple. Moi, ça me voit. Toujours pas de mentir, évidemment. Non, parce qu'un petit speeder pour aller sur place, ça aura été cohérent. Surtout qu'il n'y a plus personne. Ah. Bah, je vais parler trop vite. Salut, défenseur Jedi. Ça aura été sympa que tu... aies droit à un dialogue. Mais, apparemment, non. Est-ce que... Ça compte. Pour une fois. Bon, donc, on va voir le Temple d'ici. Du coup, ça... Ça m'a l'air vénère, comme truc. J'ai oublié de ce que c'est comme Alien. En tout cas, ça a l'air d'avoir des jolies armes. Allez, crève. C'est pas bizarre que les Jedi, ils ont engagé ça pour les défendre. Et il est mort dans la colline. Je verrai pas son arme. Tant pis. Et donc, je disais, je crois... Est-ce que le Temple, on le verra ? Ah. J'ai pas le souvenir que ça ressemblait à ça, dit-on. Ah, quoique... C'est tout défoncé. C'est peut-être ça, en fait. Alors, qu'est-ce que je vais faire ici ? Détruire une batterie de défense. Je peux faire ça. Je détruis les Jedi aussi. C'est pas indiqué, mais... Je peux faire ça aussi. Allez, vous faites mal pour les Jedi. Merci, au revoir. Moi, je suis censé détruire... Quelque chose, ici... À l'avant, tout simplement. Je suis pas sûr que ça allait marcher. C'est ça, je me suis marré trop fou. Merci. Est-ce que je peux... Ouais, je peux. Qu'est-ce que t'as couleur de ça ? Ah, d'accord, c'est un genre de violet-bleu. Mais... Ça va l'air plus stylé en mouvement. Non, parce que oui, pour l'instant, les couleurs de sabre mélangées, j'en ai pas trouvé d'agréable à l'œil, on va dire. Après, allez, goûter les couleurs, hein. Littéralement. En tout cas, je vous laisse vous démerder, hein. Merci. Moi, je fais tout pété. Et... Ben, personne ne dit rien, mais on va dans le temple. Ça va être rapide comme zone litigieuse, a priori. Hum... Alors, lui, il ressemble à un boss. Ouais, je pourrais pas passer. Dommage. Moi, je voulais faire le tour. Bon. C'est pas censé être suretif, un Jedi, hein. Allez, reviens, salaud. J'ai des gommets de tes droïdes. Alors, lui, on peut se soigner par l'instant ? Non, évidemment. Ah, d'accord. Il l'a vu avant moi. Allez. À chaque fois. À chaque fois, ils vont me faire le coup. Apparemment, mon droïde a disparu. Enfin, le deuxième droïde a disparu. Non, parce que mine de rien, il était utile. Il prenait l'agro. Pourquoi il y a la manière de l'Akbar qui me surveille ? Salut les GG. Ils veulent mourir. C'est un peu tard pour me prévenir, mais merci. Ah oui, beaucoup de compagnie. Attends, pourquoi ? Oh, j'ai dû choper un truc avec le level up. L'icône de ma seconde attaque de zone a changé. Ça se trouve, ça fait un moment, j'avais juste pas remarqué. Ah, c'est ça. Bousculette, Vengeress. Putain, ils reviennent. Bon, ça doit être plus puissant. Allez. On en a fait du H-Hyper-Manty, en tout cas, de Jedi. Salut le padawan. Celui-là, son sabre multicolore est presque stylé. Bon, je le verrais pas et je le chopperais pas, mais ça aurait pu le faire. Il se défend, en tout cas. Il a battu un Jedi, lui, tout seul. Alors, qu'est-ce qu'on fout ici ? C'est pas le bon étage, si. Euh, on cherchait pas une bibliothèque ou un truc comme ça. C'est ça. Ok. C'est bizarre qu'on se fasse pas attaquer à chaque générateur, mais ok. Allez, mission accomplie. Ou pas. Je vais vous arrêter. Ah oui, effectivement, ça a l'air beaucoup plus puissant, cette fameuse bousculette Vengeress. S'impôt, sympôt. Euh, mais non. Ça doit être ça, la bibliothèque. Allez, bip, 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 ouvre-moi tout ça. J'allais dire qu'on le hack ou on le découpe. On découpe ! Salut, Kid Fisto, qui joue au dé. Comme si ça ne suffisait pas de sentir votre présence. Il semblerait qu'il faille que vous fassiez tout avec le plus de bruit possible. Ah, c'est sûr que ça doit être compliqué pour méditer. Allez, en garde. Nouveau plan de caméra ! C'est fou. Bon, ça n'a pas du bruit. Vous allez me faire rire. Brouf. Ça, ça me semble bien. Bah, ça, c'était quoi ? Bon, attendu. Ah, j'aurais pu mettre de l'armure à nouveau. Dommage. Non, ça va quand même. N'y allez pas de votre plein gré. Vous ne me laissez pas le choix. Mieux, vous tirez sur les gronds. Je ne peux pas être en vue. D'accord. Qu'est-ce que tu fais ? Il se ravitaille sur un Dotecron ? Je ne peux pas le projeter. Je ne tolérerai pas cette incursion. Il a mangé un Dotecron. C'est pas très gentil, ça. Il y a tant que ça de rocher à faire tomber ? Préparez-vous à affronter votre jugement. Non, parce qu'au bout d'un moment, il n'y a plus de bêtements. À force de faire tomber les plafonds. Et à la pure efficacité. Justement. Il tombe comme il m'y rendu mieux. Il va refaire tomber le plafond, c'est ça ? Il n'y a pas de mort. Il n'a pas eu le temps. Tu me fies le temps, c'est un bras ? Pas du tout. 2000 crédits. Merci. Et donc... Sécuriser le terminal, c'est-à-dire ? A priori, le temple est à nous. Ça a servi à quoi ? Est-ce qu'il y aura des infos utiles, quelque chose ? Les techniciens ont déjà réorganisé les communicateurs sécurisés. Incroyable, non ? Nous avons des pirates talentueux à notre service, mais ils ne vous arrivent pas à la cheville. Je n'ai pas le rapport, mais... Je pense que je m'en serais douté. Nous avons arrêté plusieurs padawans Jedi. Ce sont sûrement des nouveaux. Ils ne savaient absolument pas se battre. Que voulez-vous que j'en fasse ? Il n'y a pas... Faites-en des apprenticides, quelque chose ? Le problème, c'est que si tu les relâches, ils vont peut-être retrouver les Jedi, finir leur entraînement et revenir te péter la gueule après. Après, abattre les prisonniers, bon... C'est ce que feraient les Sith, mais... Juste pour voir s'il y a la moindre conséquence, on va les relâcher. Il ne mérite pas qu'on perde... Ce sera probablement pas le cas, mais... Relâchez-les. Qu'ils informent la galaxie de la victoire de l'Empire. A vos ordres, excellent. Ça me conviendra. Mais donc, euh... Qu'est-ce qu'on a gagné ? Le Seigneur Go, parce que ces maudites Jedi ne veulent pas qu'on le trouve. Continuez à chercher. Le Temple et ses mystères sont tous à nous maintenant. Dark Arcus est un peu plus satisfait. Je ne suis pas sûr qu'il ait l'air satisfait, il a l'air complètement fou. Mais bon, d'accord. Que manigance le Seigneur Go ? Je ne suis toujours pas censé savoir qu'il s'appelle le Seigneur Go, mais d'accord. A moins qu'on soit censé l'avoir rencontré avant. Il semble satisfait, bon... D'accord. Quand vous m'avez envoyé, vous saviez que l'opération serait un succès. Voilà. J'avais un pressentiment. Au nom de Dark Arcus, je vous remercie. C'est un grand jour pour l'Empire. Vous pouvez être fiers. Mais donc, ça a servi à quoi ? C'était quoi le but, au final ? À part faire chier les Jedi ? Statue d'homme encapuchonné. C'est pas ça, non ? Ouf ! Après, on ne sait jamais. Si j'achète un autre logement, une forteresse qui ressemble vraiment à une forteresse, peut-être que ça pourrait aller ? En tout cas, ok. Alors, ce que je n'avais pas vu, quand on a fait le faux empereur, c'est qu'on peut appuyer sur un bouton pour quitter la zone. On n'a pas besoin de se suicider. Et là, normalement, ça ne fait pas buguer. Normalement. Mais, on connaîtra la suite de ce prélude à Shadow Frevan au prochain épisode. Pouce bleu si toi aussi tu prends en assaut le Temple Jedi tous les matins pour t'entraîner. Et d'ici là, on se voit au repère. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada